Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Samedi 11 mai, Emmanuel Macron a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube. Oui, parce qu'il est aussi YouTuber Manu. T'es d'ailleurs plus d'abonnés que moi, ça va pas ça. Enculé ! Dans cette vidéo, notre cher président a répondu à des questions triées sur le volet de citoyens français concernant l'Union Européenne. Alors bien sûr, c'est un moyen détourné pour Manu de faire campagne pour les élections européennes, vu que la tête de liste, Valérie Ayet, a déjà prouvé maintes fois qu'elle est complètement nulle. J'ai entendu dire, aux premières heures de cette campagne, que je serai un choix par défaut. J'ose espérer que l'on ne dit pas ça parce que je suis une femme. L'une de ces questions portait sur la possibilité d'entrer en guerre avec la Russie. Et vous allez voir que la réponse d'Emmanuel Macron est complètement lunaire. Il arrive à dire, à la fin de sa réponse, l'exact inverse du début, du en même temps de compétition. Eleonore sur Snapchat, est-ce que nous allons partir en guerre ? Non, on ne va pas partir en guerre, Eleonore, et je veux ici vous rassurer. Moi, j'ai tout fait au nom de la France depuis maintenant près de 7 ans pour qu'on ait la paix. Mais être une puissance de paix ne veut pas dire être faible. Aujourd'hui, on a un immense défi. L'Ukraine a été attaquée par la Russie. Et à un moment donné, il faut qu'on arrive à dissuader la Russie de continuer à avancer. À un moment donné, si les Russes vont trop loin, nous tous Européens, on doit être prêts à agir pour les en dissuader. C'est encore plus proche de chez nous, là. Et donc, il faut être prêt à le faire. Donc non, j'espère de toutes mes forces qu'on n'aura pas à partir en guerre. Non, la France n'est pas une puissance de guerre, mais une puissance de paix. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C'est pour ça qu'il faut s'armer. Et c'est pour ça qu'il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires en leur disant, si vous allez trop loin et que vous menacez mes intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. Donc non, mais oui. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! Finalement, il a peut-être raison, Matteo Salvini, en conseillant à Manu d'aller se faire soigner. D'accord, oui. En bonus, je vous mets aussi cette réponse de Manu à une question concernant les relations franco-allemandes. Vous allez voir, ça explose les records de démagogie. Le couple franco-allemand est-il toujours d'actualité ? Bonjour chers amis, je vous le confirme. Vive l'amitié franco-allemand. Donc Olaf, je vais vous dire ceci. C'est bon ? Ouais. Ouais, c'est marrant. Oh bah oui, on s'entend tellement bien avec les Allemands qu'ils viennent de bloquer le projet de diffusion d'Internet par une flotte de satellites européens. Tout ça parce que ce système est trop favorable à la France. Qualité Bosch pour un ponçage efficace. Bosch, du travail de pro. Bref, le couple allemand, il n'existe que dans ta tête, Manu. Ou alors, c'est un couple sadomaso. Et c'est clairement toi le soumis. Pour un bon bon. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada